Il est beaucoup trop froid je pense que pour battre des chevaux comme ça mais enfin c'est pas impossible c'est parti avec tout Andorre c'est coup droit le 8 qui part très très vite avec Billy de Montfort qui le compte Hugo Lankiewek avec Billy de Montfort qui prend l'avantage tête et corte c'est bien joué le 4 devant le 8 ensuite le numéro 2 beau gamin vient 3ème dans la corte Truman Derpey là avec Bessiotti Andorre Amiral Sacha et bien du mal pas du mal mais c'est pas un bon numéro le 7 on le sait Oui et attention parce que maintenant il y a un relais avec coup droit qui malgré son numéro tout à l'extérieur maintenant prend la direction des opérations alors que beau gamin maintenant qui vient reprendre la tête on en assiste à un nouveau relais donc Joseph Werbeck avec le numéro 2 devant le 8 coup droit ensuite en 3ème position le 4 Billy de Montfort en 4ème position le numéro 3 Truman Derprey alors que Amiral Sacha maintenant est en deuxième épaisseur et se rapproche mais né au vent et il entraîne là ce Val Cougini là qui par contre lui a un super parcours exactement avec Joss qui a repris un peu beau gamin bien sûr il attend avec coup droit qui est deuxième dans son sillage ensuite et on avance on repart un peu plus vite encore avec beau gamin maintenant le 2 devant le 8 coup droit ensuite le numéro 7 Amiral Sacha né au vent c'est pas bien ça a Billy de Montfort dans la corde c'est super et puis derrière il y a encore le 3 Truman Derpey avec là ce Val Cougini là qui vient dans le dos d'Amiral Sacha allez on est dans la ligne d'en face avec Joseph Werbeck et le numéro 2 beau gamin qui a la direction des opérations ça va très bien pour l'instant mais il reste encore plus d'un tour attention les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en deuxième position on a le numéro 8 coup droit qui a le super parcours par contre Amiral Sacha malheureusement se retrouve né au vent et ensuite il entraîne Val Cougini là le numéro 1 4ème position mais le long de la corde et on ferme la marche avec Justin Delitry et on va aborder maintenant un peu plus d'un tour du putain avec Joss pour l'instant qui en dort ça doit faire il pianote véritablement par à coup on le sent un tour de l'arrivée il est vraiment bien inspiré Joss au moins pour prendre une place avec beau gamin le 2 devant le 8 coup droit Amiral Sacha n'a pas complètement piégé avec le 4 et puis là ce Val Cogini là qui attend son heure encore devant le 3 Troumin Derpé et Tzartandin personne n'est battu même le 9 Hustin Delitry qui est dernier Allez on va toujours à un train pas trop rapide ce qui peut d'ailleurs Pas un coup Peut-être quand même ça ne peut Allez ce numéro 2 a toujours en tête donc le numéro 2 beau gamin devant coup droit qui est en deuxième position de l'eau de la corde Amiral Sacha n'a pas encore Gabriel Gelormini n'a pas encore donné Toute sa mesure maintenant Val Cogini là qui semble se déboîter maintenant pour venir attaquer Ça va toujours très bien pour beau gamin alors qu'Amiral Sacha semble rester un peu là On voit que Goudra coudra le numéro 8 à Der Sour selon de la corde Et puis Val Cogini là maintenant qui attaque aux abords du dernier tournant et qui va très librement Là il est parti Val Cogini là même avec un grand Joss il a mis Amiral Sacha KO Mais maintenant le plafond est un petit peu avec tout en dehors aussi Biline Montfort qui vient très très fort pour une place Mais l'As qui va s'imposer Val Cogini là devant la corde Biline Montfort le 4 Et puis le 8 sera 3ème coudroit suivi de deux adversaires dont le numéro 10 As Déjaquet Qui pourrait être 4 ou 5ème avec également tout en dehors la présence de Truman Derpet Et bien la victoire pour l'As Val Cogini là qui n'a pas fait de détail dans sa première épreuve du tour européen Devant donc en deuxième position le 4 Biline Montfort 3ème le 8 coudroit et 4ème le numéro 2 beau gamin Bon on n'a pas eu de surprise il fallait juste trouver l'ordre ... ... ... ...